Bonjour à tous, je remercie aussi Catherine Anac pour avoir organisé avec superbe cet atelier, enfin ce workshop plénière, et je vais vous présenter un programme, enfin deux programmes, qu'on a commencé à l'hôpital Bruchman, et je suis contente de passer après monsieur, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est dans cette optique là qu'on a créé ces journées. Donc on a créé les journées d'alcool et vous, en se basant sur un constat clinique, que dans une unité d'alcoologie on avait souvent l'impression que les jours venaient trop tard, peut-être pas trop tard, mais en tout cas avec quand ils ont quand même beaucoup moins de ressources, quand ils ont déjà, face à des familles qui sont divisées, quand ils ont déjà perdu parfois leur travail, quand ils ont vécu énormément de souffrances, et finalement quand ils ont des problèmes d'alcool qui sont très importants et qui ont déjà créé beaucoup de difficultés dans leur vie. Donc on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait attirer ces personnes plus tôt dans leur vie, plutôt dans leur parcours, pour vraiment promouvoir une prise en charge précoce, à la fois pour augmenter les résultats au niveau physique, mais aussi au niveau, avoir plus de levier thérapeutique finalement. Donc on a espéré en créant ces journées pouvoir toucher une autre population, pouvoir faire de la prévention, éventuellement avec un optique de recherche, pouvoir toucher des gens qu'on n'a d'habitude pas accès, permet de donner un maximum d'informations, et un des outils qu'on utilise beaucoup, c'est vraiment, on met en avant ce bilan, on dit aux gens, vous pouvez venir pendant deux journées, et vous allez faire le point, le point au niveau physique et le point au niveau psychologique. C'est aussi un programme qui valorise vraiment une prise en charge responsable, disant, du patient. Donc il vient ici, il vient pour prendre des informations, il les mette de son parcours, et notre idée, c'est vraiment de le mettre en main, qu'il ait toutes les clés en main pour pouvoir se soigner, et pour pouvoir avoir accès à ce qu'il veut finalement. Oui, l'idée aussi, c'est la facilité de faire des programmes de jour, c'est parce qu'au niveau accessibilité, c'est facile, le prix est vraiment pas cher par rapport à tout ce qu'on offre, et voilà, en deux jours, ils ont un package. Donc la philosophie des journées, on essaie d'avoir un style motivationnel, dans le sens où les patients qui viennent sont très ambivalents. Certains ont différents types de consommation, que ça va de l'occasionnel, ou des binge-hinking, des abus, ou parfois des dépendances installées, mais avec un peu plus de dînée peut-être par rapport à ça. Donc on essaie vraiment de flirter avec leur ambivalence, et d'avoir un style communicatif, collaboratif, pour qu'ils les accompagnent aussi là où ils veulent. C'est-à-dire que certains viennent avec un projet d'arrêt, d'abstinence, d'autres viennent avec un projet beaucoup plus flou, ou alors des consommations contrôlées, modérées. Oui, on essaie aussi de favoriser à la fois une prise en charge individuelle au niveau des bilans, mais aussi une prise en charge de groupe, parce que c'est un aspect important, ils se rendent compte, ils se rendent compte qu'il y a d'autres personnes qui ont des soucis, et il y a beaucoup de discussions entre les groupes qui sont assez importantes. Et bien sûr, on essaie de respecter et un maximum de respect et de confidentialité. Donc on vise toutes les personnes se questionnant par rapport à leur consommation, vraiment tout type de consommation, avec différents types de demandes. L'idée, c'est de toucher les gens qui n'ont pas encore eu accès aux soins. Vraiment, parce que venir pour une cure, venir à l'hôpital chez un addictologue, chez un psychiatre, ça fait très peur. On essaie de les attirer avec ce bilan qu'on leur dit, voilà, c'est deux jours. En deux jours, vous en serez quitte. Un peu ça. Et après, de les faire rentrer dans le système de soins en fonction de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils auraient besoin. Bien sûr, juste les critères, c'est que c'est des personnes qui doivent tenir une journée, deux journées entières. Et comme c'est à l'hôpital, il ne peut pas y avoir de consommation dans les lieux de soins. Donc voilà le programme. La première matinée est dédiée vraiment au bilan physique. On fait un fibroscan, une prise de soin, une échographie du foie, un petit test neuropsychologique. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est le fibroscan. C'est tous des tests vraiment qui ne sont pas invasifs. Ça va vite. On a les résultats en une semaine. On sait leur remettre tout ça le deuxième jour. On fait un bilan psychologique à la moitié questionnaire et aussi un entretien individuel. Et alors, il y a différents groupes. Donc, on a un groupe diététique. Ce groupe-là, les patients viennent souvent avec pourquoi il est là. Je pense que ce groupe est très important parce qu'ils viennent souvent avec des difficultés. Mais qu'est-ce que je pourrais boire au repas ? Comment est-ce que je peux vivre un repas ou aller au restaurant sans un verre de vin ? Et j'aime beaucoup... Ils viennent avec l'aspect du goût, le goût de la boisson. Donc, ce groupe, la diététicienne, elle fait vraiment d'animer, de mettre en avant à la fois les aspects comment on peut boire autre chose, des moctels, mais aussi, elle fait de la mindfulness dans l'idée de profiter du goût. Et finalement, quand on boit plusieurs verres de vin, on ne profite plus du goût. Il y a ça qui est amené quand même aux idées à l'arrière. Et ça permet aussi de mettre en avant les aspects délétères sur la santé, au niveau diététique, de toutes les consommations d'alcool. Puis, on a un groupe sophrologie qui, là, le but est aussi... C'est animé par une kiné de donner une autre technique de relaxation que l'effet anxiolytique de l'alcool et finalement, les faire tester ce que c'est de se relaxer autrement qu'avec une boisson. Dans la journée 2, il y a un groupe d'informations médicales qui a énormément de succès. C'est assez étonnant comment les personnes peuvent finalement consommer de l'alcool mais n'ont aucune idée de ce que c'est et ce que ça fait à leur corps, surtout. Puis, alors, on aborde pas mal d'outils motivationnels et aussi, on réfléchit en groupe comment évaluer sa propre consommation, quel impact ça a dans sa vie et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme self-help. Et on essaie de les expliquer un peu, de leur donner des clés pour se débrouiller dans le réseau de soins. Tout ce qui existe et tout ce qu'ils peuvent avoir accès. Et on a un debriefing individuel durant lequel on peut faire le point sur le résultat physique et psychologique. L'idée, c'est après vraiment de les diriger vers le réseau de soins. Donc, ces deux journées, c'est un programme regroupant beaucoup de choses et qui a vraiment pour but de faire monter un maximum cette envie de se prendre en charge, cette envie d'avancer et d'avoir un maximum de clés pour aller vers l'action. Alors, ça fait tout juste un an et quelques mois qu'on fait ces journées. Donc, on fait passer un questionnaire de motivation au jour 1 et au jour 2. La plupart des patients qu'on a, on voit augmenter leur motivation au jour 2, donc une semaine après le jour 1. On a des retours assez positifs. Donc, certains mettent en place un suivi, après on les voit revenir à l'hôpital. Mais ce qu'on voit là, et on commence seulement à avoir des contacts 6 mois après. Donc, on n'a pas encore de recul très important sur comment ça marche, comment ça marche pour eux sur le long terme, à part ceux qu'on voit. Mais ceux qu'on ne voit pas, on ne sait pas très bien vers où ils ont été. Donc, ce qui est difficile pour nous encore dans ces journées, c'est qu'on n'a pas encore de retour à long terme. Je pense en tout cas que ces journées sont importantes pour mettre un pied à l'étrier et rentrer dans le réseau de soins. Mais si le réseau de soins ne suit pas derrière, ça peut poser problème. Et c'est une difficulté qu'on rencontre assez souvent. C'est les listes d'attente qui suivent. Et donc, la difficulté d'accessibilité du réseau, en fait. Voilà. Et j'ai vraiment l'idée, c'est pas encore vérifier que s'il n'y a rien qui se passe après, ça retombe. On peut autant, on peut vraiment, le fait d'avoir été en groupe, d'avoir eu des discussions ouvertes, on sent leur motivation au changement quand même beaucoup plus présente la deuxième journée. Mais j'ai du mal à croire que ça peut vraiment perdurer dans le temps s'il n'y a rien qui se met en place derrière. Voilà. Là, c'est toutes les équipes qui rentrent en jeu dans ces journées. Donc, comme vous voyez, ça fait pas mal de monde. C'est l'avantage d'être dans un hôpital général. On peut avoir accès à toutes sortes de choses. Et c'est vraiment important, ce bilan de soins, parce que c'est une des voies d'entrée les plus courantes des personnes. Ils viennent vraiment en nous disant « Oui, je suis venue, ma femme m'en a parlé, je me suis dit « Allez, pourquoi pas faire un petit bilan, un petit check-up, ça ferait pas de mal. » Et voilà. Et nous, on profite de cette voie d'entrée pour aller là. Et pour leur donner un maximum d'informations. Donc, en pratique, on a essayé d'avoir huit patients par cycle de deux journées. On fait deux séances par mois. Une sélection par téléphone, c'est-à-dire juste on les contacte et on voit pourquoi ils veulent venir et s'ils sont d'accord, alors on les inscrit. Et voici les données de contact. Donc, je vous montre aussi le petit flyers. N'hésitez pas, on a un petit stand à gauche si vous souhaitez en avoir. Je profite un peu. Et je vais aussi vous parler d'un deuxième programme. Donc, sur ces bases-là, à la Cannabis Clinique, ils ont aussi, c'est beaucoup plus récent, ça fait quelques mois que c'est en réflexion et ça vient de commencer, c'est l'idée de faire des journées de jour aussi par rapport au cannabis. Le projet a été quand même adapté dans le sens où il y a aussi une journée bilan mais il y a aussi une journée information. Mais ce qui a été différent, c'est qu'ici, les familles ont été beaucoup plus impliquées. Donc, les gens qui peuvent venir sont les usagers, les usagers et les accompagnés ou juste les accompagnants seuls sans l'usager. Alors, pourquoi ? Entre autres, parce que déjà les consommateurs de cannabis, contrairement aux consommateurs d'alcool, ils connaissent beaucoup mieux dans leur plan les produits et l'information qui leur est donnée, ils en connaissent déjà une bonne partie. Par contre, leurs familles sont très souvent désarmées et démunies par rapport à ce produit et sont beaucoup plus demandeuses d'informations. Donc, ça permet finalement d'augmenter le soutien autour de l'usager, d'intéresser sa famille aussi et d'éviter des rejets et ça donne un support supplémentaire pour la prise en charge par la suite. Donc, c'est aussi une journée en groupe avec un programme de psychoéducation à la fois l'histoire, l'évolution, la composition, les modes de consommation, les effets psychologiques, addictifs, donc tout ce qui concerne la plante et les produits d'une manière large et les évolutions et les pistes d'aide et de suivi. Donc, la fin de journée est vraiment consacrée à l'explication de tout ce que propose la cannabis clinique, de tout ce qui existe comme type d'approche et c'est vraiment un peu les faire signer pour leur thérapie qui rentre dedans toute connaissance de cause et avec, on espère, plein de motivation. Donc, c'est l'entrée vers la prise en charge et donc ça a été testé il y a un mois, je pense, un peu moins et ça va bientôt, la deuxième journée va avoir lieu avec quand même un retour assez bien, un peu assez positif. Voilà. Et je vous mets le petit flyer. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada